L'Allemagne en trouve une fenêtre sur le trésor nazi, une collection d'environ 1400 œuvres d'art. Elles ont été découvertes par hasard début 2012 par les douanes allemandes dans un appartement de Munich. 25 d'entre elles viennent d'être mises en ligne pour répondre à l'attente du public. La communauté juive se plaignait notamment de la lenteur de l'enquête. C'est une question de transparence. Il n'y en a pas eu jusqu'à présent, donc c'est important que ça arrive enfin à travers Internet et les experts. Ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Le point de départ de l'affaire est un contrôle des douanes, lors duquel un certain Cornelius Gourlit a en sa possession 9000 euros en liquide. Les policiers, intrigués, perquisitionnent son domicile et retrouvent les tableaux hérités de son père d'origine juive, dont le travail consistait à vendre les tableaux confisqués par les nazis. Gardant en tête la responsabilité historique de l'Allemagne, mais aussi les intérêts des propriétaires légitimes, nous devons non seulement poursuivre l'enquête criminelle, mais aussi mener une investigation poussée pour découvrir l'origine des tableaux. Sur environ 1400 œuvres, on estime que 380 faisaient partie de ce que les nazis appelaient « art dégénéré », concept désignant tout ce qui n'est pas classique. Le trésor a été découvert il y a un an et demi, mais son existence n'a été révélée que la semaine dernière par la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada